hello les amis aujourd'hui j'espère que vous allez bien alors vous voyez il fait nuit au moment où on fait cette vidéo on sort du restaurant sushi japonais avec mon épouse et c'est vrai qu'on est en train de discuter de quelque chose et c'est vrai qu'en fait aujourd'hui le thème du jour dans cette vidéo on va vous parler en fait d'une histoire mais qui peut réellement changer votre vie vraiment écoutez bien ce que l'on va dire d'accord alors si tu ne connais pas en fait on est un je m'appelle mathieu mon épouse s'appelle isbeth on est fondateur de la première académie de marketing de réseau en ligne sur internet où on forme des gens dans quelques pays en fait à entreprendre d'une manière différente dans le marketing de réseau ok d'ailleurs pour découvrir un petit peu ce qu'on peut offrir on te propose de faire partie d'une communauté totalement gratuite on t'offre du contenu journalier qui va totalement t'aider en fait à mettre à chaque fois la barre un peu plus haut au niveau de tes résultats en tout cas dans ce que tu entreprends le lien se trouve juste en bas si tu veux y accéder aujourd'hui on raconte une histoire franchement écoutera jusqu'à la fin parce que ça peut réellement changer ta vie ma femme va la raconter et moi je vais traduire c'est une histoire en fait biblique qui existe vraiment et on peut appliquer cette histoire vraiment dans notre phase dans la phase de la vie parce que réellement en fait on va pas parler de religion la la bible réellement c'est un livre pratique d'accord pratique ok qui nous permet en fait d'améliorer notre vie moi j'ai appris beaucoup de choses de la bible et cette histoire en fait s'applique en marketing s'applique vraiment dans le marketing c'est l'histoire en fait d'un fermier qui sortait pour tout simplement à la terre à mettre ses graines en fait à la terre pour lancer ses graines à la terre donc c'est vraiment une histoire encore une fois qu'on m'a raconté et donc ce fermier commence à sortir et commence à lancer toutes ses graines d'accord à la terre et une partie de ses graines en fait ne sont pas arrivés dans une terre fertile elles étaient sur une terre enfin elles étaient au dessus de la terre au dessus sans rentrer tu vois et donc à ce moment là sont arrivés les corbeaux les oiseaux tu sais qui viennent ici juste pour manger les animaux un petit peu voleurs tu vois qui viennent et qui cherchent un petit peu de quoi manger et tous ces animaux là en fait commença ont commencé à manger toutes ses graines autres semillas il y a d'autres graines en fait qu'il avait lancé cayeron cerca del rio qui étaient tombés à ce moment là à côté du ruisseau pas loin et en fait tout simplement le ruisseau a permis à ces graines de se perdre automatiquement il y a une autre partie des graines qui sont tombés dans tout ce qui est pierre d'accord les pierres et forcément en fait ces graines là n'ont pas pu rentrer totalement en profondeur d'accord grandis mais leurs racines en fait elles étaient très très faibles et petites donc et finalement en fait au moment de l'arrivée du soleil et bien toutes ces graines se sont brûlées mais une petite partie de toutes ces graines réellement sont tombés dans une terre fertile et finalement en fait ces graines là ont donné de super jolis fruits et ça a été une bonne récolte pour le pour le fermier maintenant je vais essayer de traduire un petit peu l'histoire du fermier donc pour le marketing et donc les premières graines dont j'ai parlé j'appelle ça en fait les voleurs de rêve quand tu commences à quand tu commences à démarrer ton business que tu as un vrai rêve que tu sais que tu veux aller travailler que tu sais que tu peux obtenir la liberté financière que tu peux voyager que tu peux avoir une vie incroyable mais finalement arrivent ces personnes tu vois ces corbeaux qui arrivent et te robent tes rêves et ces corbeaux là ou ces personnes là te volent tes rêves ça peut arriver que ce soit la famille ça peut arriver que ce soit la famille ils te disent non ça c'est pas un travail que tu fais ça c'est une arnaque que tu dois pas croire en tout ça ça marche pas mais toi travailler normalement ça c'est pas ton futur tu vois toute cette illusion que tu peux avoir et ça ça fait partie du processus dans le marketing qu'il y a des gens qui si se déja llenar de ces pensamientos négatifs où malheureusement il y a beaucoup de personnes en fait qui s'alimentent de toutes ces pensées négatives et ils savent sans avoir aucun résultat et malheureusement ces personnes là sortent sans avoir aucun résultat et la autre partie de la semilla alors l'autre partie des graines on a parlé du rio celles dont je t'ai parlé qui sont tombées dans le ruisson aujourd'hui par exemple il y a beaucoup d'ouvertures sur les entreprises de marketing de réseaux de vente directe beaucoup d'entreprises se lancent et tout le monde est en train de te dire j'ai le succès viens ici viens par là et en fait ces gens là ne récoltent pas ils changent juste de marketing de réseaux en marketing de réseaux et toi en fait ils te baladent en fait de marketing de réseaux en marketing de réseaux tu fais que te balader en gros et finalement tu n'auras aucun résultat en faisant ça et donc vient et arrive l'autre partie des graines celles qui sont tombées tu sais sur un genre de terre avec des pierres qui évoluent un tout petit peu mais qui n'arrivent pas à avoir des racines vraiment en profondeur ça c'est quand tu sais ce que tu veux que tu as la vision tu mets en pratique tout ce qu'on t'apprend mais arrive le moment où tu commences à te désillusionner parce que tu n'as pas la constance parce que tu n'as pas un bon guide parce que tu n'as pas un bon guide parce que tu ne fais pas les sacrifices que tu dois normalement réaliser les changements que tu dois faire également la préparation que tu dois faire également et finalement en fait tu abandonnes tu laisses tomber parce que tu pensais que ça faisait peut-être beaucoup de travail beaucoup de sacrifices et la petite partie des graines ou la petite partie de ceux qui triomphe dans cette industrie des gens vraiment qui font le changement ce sont les gens en fait qui se préparent qui se laissent guider qui appliquent vraiment avec toutes les tâches et les devoirs qu'ils doivent réaliser qui font les changements dans leur vie qui ont de la constance et qui ont de la persévérance même par rapport à tout ce qu'on peut dire sur ce qu'ils font même par rapport à tout ce qui change quand ils ont un objectif bien défini ils vont tout faire pour arriver à leur objectif et ils arrivent à avoir le succès et finalement en fait le succès ce n'est pas ce que tu suis en fait mais le succès c'est en ce que toi tu te convertis et donc ça c'était l'histoire du fermier et cette histoire vraiment en tout cas pour moi m'a aidé beaucoup à mettre en pratique tout ça dans mon business dans mes affaires moi j'ai toujours été des personnes qui disaient si dans 3 mois ce business ne fonctionne pas je vais lui donner l'opportunité à 6 mois et si réellement ce n'est pas pour moi si effectivement je vois que personne gagne d'argent il y a quelque chose qui va mal je vais voir qu'est ce qui se passe je vais voir si c'est l'entreprise ou si c'est moi et donc l'histoire du fermier m'a tout le temps aidé à m'identifier finalement où j'étais et quand tu es dans un bon business tu commences à évoluer finalement en portant de rien parce que tu es tombé dans une terre fertile c'est un bon business tu apprends de ton business tu te laisses guider avec des outils supplémentaires et finalement parce que c'est ça le marketing c'est une transformation avec toi même si tu veux réellement le succès c'est travailler vraiment avec tous les outils avec ta personnalité tes connaissances ta marque personnelle la marque que tu es en train de projeter ta marque il faut être congruent dans tout ça parce que par exemple si tu es dans une entreprise de bien-être tu ne peux pas être malade si tu es dans une entreprise qui parle d'éducation financière ou de liberté financière tu ne peux pas te plaindre tout le temps que tu n'as pas d'argent c'est valide de démarrer de rien on est d'accord mais réellement il faut que tu aies un résultat tôt ou tard parce que tu ne peux pas rester comme ça tout le temps et donc il faut que tu aies une transformation de ta propre personne que réellement que tu puisses inspirer les gens cette histoire vraiment elle est magique c'est vraiment un guide c'est vraiment un conseil pour vous qui êtes dans cette industrie qui est le marketing de réseau et à mon mari il adore cette histoire que j'adore quand je raconte cette histoire mais il y a beaucoup d'autres histoires voilà mes amis en tout cas merci pour nous avoir écoutés jusqu'au bout d'accord et vraiment prenez conscience de cette histoire qui est réellement vrai aujourd'hui d'accord je vais le répéter mais c'est une histoire biblique ok et c'est un bon enseignement c'est vraiment ça donc écoute n'hésite pas à commenter pour voir si ça t'a plu d'accord en commentaire n'hésite pas à donner ton avis n'hésite pas à nous dire un petit peu si tu connais ces trois types de graines d'accord ces trois types de personnes dans cette industrie n'hésite pas à raconter également ton expérience en commentaire en tout cas ça va être un plaisir pour nous de pouvoir te raconter cette histoire aujourd'hui si bien sûr c'est pas encore fait tu peux t'abonner à ce canal avec le bouton qui se trouve juste en bas d'accord pour recevoir ce type de vidéos au quotidien ce type de contenu et également n'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé cette vidéo et voilà et n'oublie pas encore une fois tu peux tout simplement tu peux tout simplement faire partie de la communauté totalement gratuite où on donne un contenu par jour un outil en fait qui te permet concrètement de pouvoir mettre la barre plus haute au niveau de tes résultats ok et tout ça on te l'offre gratuitement le lien se trouve juste en bas ok donc écoute c'est un plaisir pour nous encore une fois de te faire cette vidéo on se voit durant une autre vidéo surtout n'oublie pas reste simple et viens d'abondance ciao ciao et à très bientôt bye bye ciao